L'idée était la suivante, c'était de terminer les enquêtes que nos confrères turcs ne peuvent plus terminer parce que sinon ils sont immédiatement jetés en prison. Il y a plus d'une centaine de journalistes en Turquie qui sont derrière les barreaux, officiellement pour des raisons totalement absurdes, on les accuse de propagande terroriste. En fait, ils n'ont fait que leur métier et c'est le cas de Can Dundar qui, effectivement, en mai 2016, à la sortie du tribunal, on lui tire dessus. Il est devenu une sorte d'ennemi d'État pour avoir fait seulement son métier, pour avoir révélé, effectivement, des images qui nous éclairent sur le double jeu de la Turquie dans cette région du monde. Et vous-même, vous êtes un ennemi d'État désormais ? J'ai eu la chance de poser des questions au président Erdogan lors d'une conférence de presse à l'Elysée et j'ai été qualifié par Erdogan de soutien d'une organisation qu'il qualifie, eux, de terroriste. Donc je ne suis pas franchement très bien invité, en tout cas, en Turquie. J'ai vu la séquence, c'est un vrai moment de télé. Il y a le président Erdogan qui est à côté du président Macron. Vous posez une question sur ses ventes d'armes, ses livraisons d'armes par les services secrets. Et là, il a du mal à contenir sa colère. Il y a un incroyable moment de tension et il se met à vous tutoyer. Oui, c'est un moment vraiment extrêmement électrique. J'ai rencontré des personnes qui sont vraiment habituées aux conférences de presse à l'Elysée et qui m'ont dit que rarement une conférence a été aussi tendue. Et effectivement, à un moment donné, le président Erdogan se met à me tutoyer. On s'est demandé si c'était l'interprète qui se lâchait un peu. Et en fait, non, c'était vraiment un vrai tutoiement. Et non seulement il m'a tutoyé, mais il m'a vraiment qualifié en tout cas de soutien d'une organisation terroriste. Et le lendemain, dans la presse pro-gouvernementale, j'étais qualifié aussi de soutien d'une organisation terroriste. Donc voilà ce qui arrive quand on pose une question un poil critique au président Erdogan. Il y a une histoire dans l'histoire et c'est la raison pour laquelle on voulait vous recevoir aujourd'hui. C'est que vous êtes à l'origine, Laurent Richard, du projet Forbidden Story. Histoire interdite, c'est quoi ? Forbidden Story, c'est tout simple. C'est une plateforme de journalistes qui termine des histoires que d'autres journalistes ne peuvent pas terminer parce qu'ils ont été assassinés, parce qu'ils ont été emprisonnés. L'idée est extrêmement simple. C'est qu'un journaliste, souvent, est assassiné pour l'information qu'il s'apprête à diffuser. Or, si on montre et qu'on explique qu'en fait, ça ne sert à rien de tuer ce journaliste-là, parce que demain, il y en aura 10, 20, 30 autres qui seront prêts à poursuivre l'enquête, à ce moment-là, ça peut envoyer un signal assez fort aux ennemis de la presse pour leur dire « vous pouvez tenter d'assassiner le messager, le message, lui, vous ne le tuerez pas ». Et je pense que la meilleure façon de protéger les journalistes, c'est justement la collaboration. Donc on a beaucoup à faire et ce reportage s'inscrit aussi dans cette démarche-là. C'est important de montrer aussi, non seulement aux journalistes turcs, mais à l'opinion publique turc, qu'en France, aux États-Unis ou ailleurs, on est prêt à prendre le relais parce que derrière, ce sont des informations qui relèvent de l'intérêt général et qui concernent la communauté internationale.